Bonjour et bienvenue dans Kick Parade, salut Swan ! Salut Erwan, bonjour à toutes et à tous ! Un gros gros top 10 encore cette semaine, beaucoup de poids lourd, des nouveautés plutôt intéressantes. On va voir tout ça lors de cette émission, d'abord le top 7, quelques nouveautés et ensuite le top 3. Merci de mettre un pouce si cette émission vous plaît, si vous découvrez, abonnez-vous à la chaîne. Et puis on va y aller, 10ème place, c'est une entrée, ça se passe sur Gamefound et ça s'appelle Dark Blood. Donc apparemment c'est un premier jeu d'une maison d'édition de Grèce et c'est un jeu pour nos amis satanistes. Puisque le jeu est en fait, vous avez pour but de valoriser votre culte des ténèbres. Donc vous avez 4 factions, je crois, vous avez les démonologistes, les warlocks, les necromancers et les doomsayers. Donc voilà, ce ne sont que des factions sympathiques. Rien que la couverture du jeu, c'est quand même un arbre avec des pendus, sur fond rouge. Ah, il faut aimer le rouge, le noir, le gore... Le ton est donné. Ah mais je te dis, c'est vraiment un jeu pour les satanistes. Donc voilà, donc jeu placement d'ouvriers, de majorité aussi, de territoire. Vous pouvez débloquer des pouvoirs que vous mettez dans une petite poche à piocher. Le matos est plutôt sympa, vous avez, comment ça s'appelle là, cette étoile de... Le pentacle ? Oui, voilà ça. Donc vous avez ça, vous avez des petits jetons avec les pouvoirs, vous pouvez mettre dans votre petit sac. Vous pouvez avoir aussi des rituels. On fait des rituels pour gagner tout ça. Vous avez l'arbre à pendus, je crois qu'il y est dans le jeu. Oui, et vous pouvez même pendre vos figurines. On peut pendre nos figurines, qui sont les villageois. Tu sacrifies des villageois, au nom de ton dieu. Vous avez des petites têtes de mort aussi, que vous mettez sur des pistes de pouvoir. Non, il y a la totale. Franchement, là, c'est du morbide de chez morbide. Ils mettent bien en avant l'artiste qui a fait les directions artistiques, qui est une jeune femme. D'ailleurs, c'est plutôt réussi, je trouve. Ça va bien dans le ton du jeu. Et donc voilà. C'est vrai que c'est sympa quand tu vois. Mais ça, je pense que ça donne aussi les conséquences du... Tu sais, de l'arrivée de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, ils disent, bon, en fait, quand on a réussi à avoir un artiste, on va la mettre en avant. C'est ça. Là, je sais qu'ils proposent, par exemple, un artbook que tu peux acheter séparément, qui met en avant les différents travaux qu'elle a fait pour le jeu. Donc, c'est peut-être le côté un peu positif aussi de toute cette situation. C'est que quand on a quelqu'un de compétent, on a envie de le mettre en avant, on veut mettre en avant son travail. Ce qui n'était pas forcément le cas avant. Oui. Hormis des grands noms, voilà. Oui, bien sûr. On avait Vincent Dutré, ou The Mico. Il n'y a qu'un pledge. Par contre, je trouve le jeu un poil cher. 100 euros, 99 pour être précis. Alors, certes, le matériel est beau. L'autre problème, c'est que c'est quand même un premier projet. C'est quand même assez ambitieux niveau composant. Il y a de la figurine, des éléments un peu, on va dire, que tu ne retrouves pas partout. Donc, ils vont être un peu plus compliqués à construire. Notamment cet arbre en figurine. Des petites têtes de mort. Vous avez des plateaux à double couche. Il y a des tokens qui sortent un peu de la moyenne. C'est souvent ce qu'on vous dit, c'est que ce genre de projet, quand on part vraiment de presque zéro sur tout, il faut compter un temps de création et de développement qui va être beaucoup plus conséquent qu'un jeu qui va utiliser, on va dire, des tokens de base ou des plateaux, comme on en voit régulièrement. Là, non, vraiment, tout est prévu pour être créé pour le jeu. Il n'y a pas un token qu'on a déjà vu dans un autre jeu. Donc, il faut s'attendre quand même à une livraison tardive. C'est ça. Donc, il faut un peu regarder quand même parce que s'ils n'ont pas l'habitude de faire ça, vu que c'est un premier projet, alors peut-être qu'ils avaient une autre boîte avant, je n'en sais rien. Mais ils n'ont pas choisi la facilité pour commencer, en tout cas. Et puis, si vous ne voulez pas prendre le jeu, vous pouvez toujours acheter les peintures de l'artiste. A 250 euros, la peinture. Après, c'est une peinture originale. Il faut aimer les décos gothiques et dark. Pour mettre ça dans ton salon, c'est tout de suite... Il faut avoir la déco qui va avec. Mais pourquoi pas ? Ok, alors eux, ils en sont, ce que je ne l'ai pas dit, ils en sont à 193 000 euros. Donc, ils sont financés. Et ils en sont presque à 1 500 contributeurs. Il est là pour 10 jours. Donc, pour l'instant, ça marche bien pour un premier truc sur une thématique quand même très particulière. Neuvième place, c'est également une entrée. C'est Trekking the World 2nd Edition. Donc, ça, on en avait déjà parlé. Trekking the World. C'est les mêmes qui avaient fait un autre jeu un peu sur des mêmes mécaniques qui s'appelait Trekking Through History où on voyagait à travers le temps pour revivre des grands événements de l'histoire du monde. Je l'avais essayé sur Tabletop Simulator à l'époque. Ça marchait plutôt bien. Et il est en boutique maintenant en France. Il est sorti il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines. Donc, voilà. Donc, c'est la deuxième édition de leur Trekking the World. Alors là, c'est plus, on va dire, classique. Vous allez essayer de visiter un maximum de sites exceptionnels sur la planète. Je crois qu'il y en a 48 en tout. Prendre des souvenirs. Voilà. Voyager. Tout ça, ça vous fait des points. Vous avez des objectifs personnels. Donc, c'est le genre de jeu qu'on a déjà vu beaucoup, beaucoup, beaucoup sur ces thématiques avec ces mécaniques. Bon, celui-là avait fait ses preuves puisqu'ils en font une deuxième édition. Donc, je pense que les gens l'avaient apprécié. Ils font une petite extension, histoire de relancer la campagne. Alors, ils ont rajouté des personnages avec des pouvoirs. Apparemment, ce qui est inclus dans la boîte de base, ça fait partie de Second Printing. Il y a une petite extension qui s'appelle The Bucket List. Que vous allez mettre la liste de vos destinations. qui vont vous donner des tokens de pouvoir, apparemment, qui vont complexifier le jeu. Apporter un petit peu de variance dans le jeu original. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Moi, je préciserais juste que je trouve ça dommage que, en fait, tout ce qui... En fait, ça manque d'un vrai comparatif entre la première et la deuxième édition. Parce qu'il n'y en a pas tant de ça aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit, c'est quand même quelque chose qui a été fait assez régulièrement. On pense notamment à Feudum ces dernières semaines. Où je trouve que c'était quand même plutôt clair. Tu avais un tableau comparatif. Soit on te montre les anciens éléments, on te montre à quoi ils ressemblent maintenant. Soit on te fait un récap du matos avec les nouveautés, etc. Là, je trouve que ce n'est pas si évident. Et même pour entendre parler des mini-extensions, il faut aller presque à la moitié de la page. Donc, je pense que ça s'adresse quand même avant tout à un nouveau public qui n'avait peut-être pas eu l'occasion de se procurer le jeu. Plutôt qu'à des gens qui ont envie d'y retourner. Mais c'est vrai que quand on n'a pas suivi le projet, je trouve que ce n'est pas super clair les avantages que propose cette V2. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, tu ne peux pas prendre les petits trucs qu'il y a en plus dans la boîte de base à part. J'ai l'impression que tu es obligé de reprendre la seconde édition. Ce qui prouve que ça s'adresse à un nouveau public. Il y a juste l'extension bucket list que tu peux prendre. Non, même pas. Tu es obligé de prendre le jeu avec. Après, tu as les petits add-on et tu n'as même pas la bucket list dedans. Donc, c'est un peu chiant pour les joueurs de la première heure qui étaient intéressés uniquement par les petites nouveautés. A priori, si vous aviez pledgé le premier jeu, en gros, si vous voulez obtenir les nouveaux éléments, ça ne se passe pas sur la page Kickstarter. En fait, il faut leur envoyer un mail avec la preuve comme quoi vous étiez bien un ancien backer. Et dans ce cas-là, ils vous enverrez le complément. Gratuitement. D'accord, ok. Mais c'est une démarche qui se fait à part. Ce qui n'est pas forcément super évident au prime abord. Je trouve qu'aujourd'hui, l'autre méthode où tu te dis que tu as juste à cliquer et à choisir dans ton pledge, les éléments supplémentaires, c'est suffisant. Bah oui. Il en est à 94 000 euros, 2031 contributeurs. Il est là pour presque un mois. Donc, je vais te reparler plus tard. Huitième place, c'est Agamonia. Donc, Agamonia, je crois qu'il a gagné un petit peu une place, je crois. Il a passé la barre des 200 000 euros, 2311 contributeurs. Il est là encore une semaine. Ce gros jeu d'aventure dans un monde assez original. Vous allez faire évoluer vos personnages, les faire balader sur des cartes dans un cahier à spirale, leur donner des pouvoirs supplémentaires au fur et à mesure. Vous allez débloquer des choses. Bon, c'est du jeu d'aventure évolutif comme il y en a beaucoup. Je sais qu'il a très bonne presse. Beaucoup de fans de Agamonia. Alors, ça ne se retrouve pas forcément sur les résultats parce que le jeu, certes, il est dans le top 10, mais il végète un petit peu en bas du classement. Mais bon, après, ça n'empêche pas qu'il y a peut-être une communauté très active autour du jeu. Donc, voilà. Bon, on en a parlé la semaine dernière d'Agamonia. Je crois qu'on a eu des commentaires sur Agamonia qui étaient plutôt aussi positifs. C'est vrai que, par contre, c'est très classique sur la structure. Par contre, je m'en tiens, je trouve qu'en termes de DA, je trouve qu'il crée quand même sa propre ambiance. C'est ce qui est plutôt chouette. Mais c'est vrai que, comme ça, de prime abord, on a vraiment l'impression d'avoir affaire à un jeu de 2016-2017. Sauf que maintenant, ils ont ajouté l'application qui va être là un peu pour fluidifier une certaine partie des mécaniques. Mais c'est vrai que même au niveau de la composition des cartes, etc., ça fait très à l'ancienne. Ouais, ouais, ouais. Mais moi, c'est le genre de jeu qui me plaît. Ah bah, je comprends tout à fait. Je pense que ça me plairait de l'avoir sur la table, très franchement. Et c'est vrai qu'il y en a un peu moins. Il y a eu une explosion de ce style de jeu. Il y en a un petit peu moins actuellement. À temps en temps, il y a des petits revivals, comme ça. Il y en a quelques-uns qui surgissent pendant quelques mois. Puis ensuite, hop, silence radio. Puis ensuite, ils reviennent. Donc, vous avez la Core Box, donc la boîte de base à 109 euros. Là, qui me paraît plus un prix correct par rapport à Dark Blood qu'on a vu avant. Là, pour ce genre de gros jeu d'aventure, 109 euros, pour moi, ce n'est pas déconnant. Allez, on passe à la place suivante. C'est la septième. C'est deux places de plus pour le petit jeu d'ambiance. Il en fallait bien un parmi tous ces gros trucs. Ça, c'est longtemps. C'est Mind Turtles, It's a Blast. Bon, t'en as parlé la semaine dernière. T'as bien présenté le truc. C'est tiré d'une, je ne sais pas comment on appelle ça, une web-série, une web-animation-série. Non, on va dire que ça a s'inscrit dans l'univers qu'a créé un mec qui s'appelle Tom Ska sur YouTube depuis plusieurs années. Et voilà, ça vient s'inscrire dans une des séries d'animation qu'il avait créée. D'accord. Bon, il en est à 100. Je sens que tu n'as pas envie d'en parler. Je sens que c'est... Ouais, bon, ça, ça m'embête, ce genre de jeu. Non, mais il n'y a pas grand-chose à dire. On peut dire déjà qu'il est à 125 000 euros, donc c'est quand même le Pactol. Parce que ce n'est pas un jeu énorme à produire. 2862 contributeurs. Il est là pour 20 jours encore. Donc, voilà. Donc, jeu de cartes où vous allez appuyer sur une tortue en plastique. Genre patate chaude, quoi. Parce que si tu appuies, ça va exploser. Ça ne va pas exploser. Tout cela avec des dessins cartoon, c'est passionnant. Passionnant. Bon, bref. Ce n'est pas très cher, je crois. 30 balles. Ouais, quand même, 30 balles. Tu as des jeux plus intéressants pour 30 balles. Alors, sixième place, Mythic Battle Isfette. Alors, on en a aussi beaucoup parlé la semaine dernière. C'est le nouveau Monolithe, donc Société Française. C'est la nouvelle mouture du système Mythic Battle. Donc là, c'est la version égyptienne. Il fait partie des grands classiques quand on revisite les mythologies dans les jeux. Ils avaient fait les Grecs. Ils ont fait ensuite les Vikings. Maintenant, c'est au tour des Égyptiens. On se demandait quelle faction ils allaient faire pour le prochain. Et donc, voilà. Donc, ils ajoutent petit à petit des boîtes. Alors là, ils ont mis une figurine gratuite. Ce sont des guerriers avec un char tiré par des chevaux. Je sais qu'ils ont débloqué aussi un magnifique sphinx dans les stretch goals. Et après, voilà. Et surtout, juste avant, je ne sais pas si tu l'as vu, il y a la figurine de Bess qui est une espèce de singe. La figurine est incroyable. Enfin, l'illustration est fabuleuse. Bon, après, voilà. C'est Mythic Battle. Enfin, je veux dire, esthétiquement, ça, c'est irréprochable. Oui. Bon, vous voulez de la figurine, vous allez en avoir. Et là, a priori, le prochain stretch goal à débloquer, ce sera donc du coup le mode solo. Ah, enfin. Ouais, toujours très belle figurine. Aussi, très belle tuile. On en avait parlé. Bon, évidemment, si vous pétez un câble, ça coûte très, très cher. Quoi, les all-in ? Non, ça, c'est le Nord. Égyptienne. All-in, 259 euros. Bon, on a vu pire. Oui, mais sachant que là, c'est le all-in juste pour le côté égyptien. Il faut imaginer que vous avez déjà mis le all-in sur les vikings et sur les grecs avant. Ça fait du jeu à 9 euros. Si tu cumules tout, c'est sûr que là, ça fait une fortune. On l'avait dit aussi qu'il rajoute quelques créatures pour la version viking. C'est un petit peu de sous qui te reste après avoir pris les égyptiens. Je peux toujours compléter ta collection de vikings. Non, mais c'est cool. Franchement, moi, j'ai joué une fois, il y a longtemps, justement, avec le premier, avec les grecs. Et voilà, c'est du jeu d'escarmouche. Il faut prendre des objectifs, c'est des gemmes qu'il faut prendre. Deck de cartes, c'est aussi du deck building. C'est très bien foutu. Ça marche bien. C'est cool. Puis, il y a plus de tas de factions, plus de rejouabilité, plus tu peux t'éclater. Non, c'est du très bon jeu. Et puis, Monolithe, c'est une boîte sérieuse. Ils en sont à 718 000 euros. 3 700 contributeurs. Il reste moins d'une semaine. Donc, c'est d'ores et déjà un succès. Cinquième place, c'est le petit sleeper de la semaine. Enfin, il était déjà la semaine dernière. Le petit sleeper du moment, c'est-à-dire le jeu qu'on n'attendait pas et qui se hisse à une bonne place du classement. C'est Apo The Bakery. Très difficile à dire. Où vous allez incarner des apothicaires pâtissiers. Et vous allez soigner les aventuriers qui ressortent fatigués et blessés de leurs donjons. Donc, vous allez ramasser des composants dans la nature. La nature qui change parce que ce sont des cartes de biome. Donc, vous n'allez pas pouvoir prendre toujours les mêmes ingrédients. Il va falloir réfléchir. Ensuite, il va faire faire vos petites mixtures et vos petites pâtisseries avec tous ces composants. Et il va falloir soigner les aventuriers qui se présentent à vous. Et qui vont de plus en plus mal au fur et à mesure des tours. Donc, il ne faut pas traîner non plus. Donc, voilà. Donc, jeu, petite course, petite gestion de ressources. Tout cela dans une esthétique très rassurante. À la limite, comme tu disais, de jeux à pli coréenne. Donc, voilà. Très bon matériel. En tout cas, sur les photos. On ne sait pas ce que ça donnera en vrai. Mais c'est vrai que ça donne envie. C'est rassurant. C'est chouette. Et le jeu a l'air plutôt sympathique. Et donc, il en est où ? Il en est à 460 000 euros. 5 280 contributeurs. Il est là encore 15 jours. Il y a une seule actu. Donc, ce n'est pas terrible. Non. On pourrait dire que ce soit une campagne très vivante. Non. Comme tu le disais, je pense que tu l'as bien introduit en disant que c'était un peu le succès inattendu. Et je pense que pour eux aussi, on le voit souvent sur des petits jeux comme ça qui ont un succès inespéré. Certains ont du mal, en fait, derrière à raccrocher les wagons, à arriver avec des propositions, à savoir réagir sur le long terme. Ce n'est pas forcément évident. Et là, voilà. On est typiquement, je trouve, dans ce cas de figure-là où je pense que le succès les a un peu dépassés. Quatrième place. Un peu baissé, mais bon, il est en fin de carrière. C'est Oath New Foundation. 635 000 euros. 7 950 contributeurs. Là, vous voyez déjà que la fourchette de contributeurs cette semaine est assez haute. Parce que là, on est à quatrième place. Il y a quasiment 8 000 contributeurs. Ce sont les derniers jours pour cette extension de Oath qui reprend largement les designs de Roots. Ce sont les mêmes auteurs, il me semble. Voilà. Donc, je n'ai jamais compris ce jeu. C'est une prise de territoire. Oui, c'est de la stratégie Legacy. C'est ça, la stratégie Legacy. Après, c'est là-dessus. Et typiquement, c'est le genre de projet qui a toute sa place sur des sites de financement participatif. Parce que c'est un peu des ovnis. Ils viennent se placer dans la continuité de plein de jeux qui sont très différents. Qu'ils ont tenté d'inscrire dans un seul et même jeu. Et du coup, qui en font une expérience assez singulière par rapport à ce qu'on trouve sur le marché. Donc, c'est difficile de passer par un éditeur. Quand bien même, c'est quand même des noms qui sont connus derrière. Là, l'idée, c'est de reproposer le jeu à la vente avec une petite extension des nouveaux personnages. Et quand on sait à quel point un personnage va avoir une influence tout au long de la partie. Mais en fait, rajouter ces personnages-là, ça rajoute énormément de rejouabilité de manière générale au jeu. Donc, vous pouvez essayer le jeu. Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait l'extension. Mais sur Tabletop Simulator. Voilà, puis je trouve qu'ils, justement, ils n'expliquent pas beaucoup le jeu sur leur page. Ça s'adresse vraiment aux fans. J'ai l'impression, je trouve que ce n'est pas très développé, quoi. Ils s'en foutent un peu. Mais bon, écoute, ça marche. Avant de passer aux trois premiers, eh bien, petit tour sur une sélection de nouveautés. On commence par Kickstarter, avec un jeu, évidemment, qui nous a excité tous les deux. Parce que c'est un jeu de pirates. On aime bien les pirates, nous. Oui. C'est The Pirate Republic Africa Gambit. Donc, à la base, c'est un jeu de 2018, il me semble. Ça se voit. Ça se voit un petit peu. Oui, ben voilà, il y a un petit côté old school. Et donc, il ressort avec une extension africaine où on va un peu naviguer sur les côtes africaines, du coup. Pas seulement dans les Caraïbes. Donc, ils ont élargi le terrain de jeu. Et c'est un jeu bac à sable sur les pirates. D'ailleurs, c'est souvent le cas pour les jeux de pirates. Et effectivement, je pense que c'est le système qui va le plus aux pirates. Puisque ce sont des nomades des mers. Donc, tu balades ton bateau, ton équipage. Oui, et puis qui dit bac à sable dit imprévisible. Et c'est vrai que ça colle bien au thème. C'est pour ça aussi qu'on le retrouve assez régulièrement dans les jeux de Far West. Oui. Où tu dis, c'est chacun pour soi. Tu peux te faire surprendre à la dernière minute. Parce que le mec, il n'est pas du tout allé là où tu voulais aller. Enfin, où tu pensais qu'il allait aller. Donc, voilà, on est typiquement dans ce genre de cas de figure-là. C'est vrai que je pense que c'est quand même un jeu qui aurait mérité un petit lifting. Parce que je trouve qu'il souffre un peu du poids des années. Déjà que je trouve que, je pense que même en 2018, il devait faire déjà un peu dater. Notamment avec ses petits pions surchargés d'informations. Un code couleur qui n'est pas toujours super lisible. Ce côté photo un peu retouché. Enfin, c'est un peu le niveau zéro. Et c'est vrai que comme le jeu a déjà connu un succès et qu'il lançait une nouvelle campagne, je pense qu'ils auraient pu se permettre peut-être de faire ça. Après, peut-être qu'ils se sont dit que c'était trop compliqué. En plus de satisfaire les gens qui avaient déjà plégié de jeu à l'époque. Mais c'est vrai que là, surtout en 2024, ce n'est pas très attractif. Ça fait un peu vieillot, mais le jeu a l'air sympa. Le jeu a l'air très chouette, je parlais vraiment du visuel. Il y a du deck building aussi. Vous allez pouvoir faire des actions avec des cartes. Évidemment, vous allez faire tout ce que vous pouvez faire dans un jeu de pirate. Balader votre bateau, aller sur des îles, chercher des trésors, faire des traîtrises. Ils ont rajouté des personnages de pirates. C'est des pirates célèbres, historiques. Il y en avait déjà dans la première boîte. Ils ont décidé d'en rajouter d'autres. Et la page de la campagne est à l'image un petit peu de la direction artistique du jeu. C'est-à-dire un peu vieillotte. Après, ça n'empêche pas que le jeu donne envie quand même, je trouve. Quand on aime ce style. Il y en a 257 contributeurs pour l'instant. Bon, ça commence timidement. Mais comme ils ont menti sur leur goal, tout va bien. Ils sont déjà financés. Si vous voulez faire un jeu comme ça pour 13 000 euros, il faut quand même arrêter de déconner. Il est là pendant 25 jours. Deuxième nouveauté sur Kickstarter. Là, ça m'a plus tapé dans l'œil à moi qu'à toi. C'est Sovereign. Il est un jeu de cartes de science-fiction. Le concept, c'est l'humanité s'est barré de la Terre il y a bien longtemps. Ils sont arrivés sur une planète alien. Et différentes factions humaines ont évolué chacun de leur côté. Cela va faire un joli affrontement sur la table avec des cartes. Alors, le mec explique qu'il a pensé à ce jeu depuis qu'il est gamin. Qu'il l'a peaufiné. Que c'était un gros joueur de Magic. Donc, il y a certaines mécaniques de Magic qui reviennent. Enfin, qui ont été calqués sur ces règles. Mais qu'il ne voulait pas non plus que ce soit un TCG. Donc, ce sont des decks uniques. Vous avez 10 factions, je crois. De 32 cartes chacune. Donc, il y a pas mal de différences. Il voulait aussi faire un petit jeu. Mettre des règles de jeu de civilisation aussi. Donc, vous avez vos civilisations, vos factions qui vont un peu évoluer au cours du jeu. Donc, c'est un petit mélange de tout ça, en fait. Tout cela, bardé d'images générées par intelligence artificielle. Parce que, bon, voilà. Pour le coup, le mec, il est tout seul. C'est vraiment indépendant. Donc, on ne peut pas trop lui en vouloir non plus. Le jeu est un peu rush. 55 dollars pour un jeu de cartes. Alors, certes, il y a beaucoup de cartes. Il y a beaucoup de cartes. Mais... Après, c'est vrai que c'est compliqué de justifier le tarif. Surtout, même si le mec est tout seul. Comme il y a eu du recours à l'intelligence artificielle. Qu'on est sur du jeu qui est quand même relativement modeste, tendance et mécanique dans le design général. C'est vrai que les 55 dollars sont peut-être un peu excessifs. Il répond. Il répond parce qu'il pose lui-même la question dans les facs. Donc, il en est conscient du prix du jeu. Et il dit que parce qu'il va le faire en petite quantité. Donc, forcément, ça n'aide pas à faire baisser les prix auprès des fournisseurs et des usines. C'est logique. Ou d'imprimeur. Mais, en tout cas, le jeu a éveillé ma curiosité. Parce que j'aime bien la thématique. Et puis, moi, j'aime bien les jeux de cartes comme ça. Pourquoi pas ? Vous pouvez l'essayer sur Tabletop Simulator. Si ça vous tente. Bon, il n'y aura pas de VF, évidemment. Vous parlez un peu anglais. Yes. En parlant de science-fiction, ça va nous permettre de faire une liaison avec les jeux sur GameFound. Cette fois, les nouveautés sur GameFound. Donc, l'extension de Dune, War for Arrakis, est arrivée sur GameFound. Ce n'est pas une campagne. C'est une précommande. Donc, c'est Cominiornaut, bien sûr. Le premier, il a été livré. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a été livré, le War for Arrakis. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, je pense. Je me souviens encore de la campagne, de la précommande. D'ailleurs, la campagne avait eu lieu sur Kickstarter, il me semble. Oui, tout à fait. Bah oui, mais du coup, Cominiornaut est passé chez GameFound. Oui, oui. Et donc là, c'est Desert War. Donc, c'est une extension qui rajoute des unités chez les Atreides, les Arkonnen. Donc, il rajoute forcément des petites actions, des possibilités stratégiques. Je n'ai pas du tout essayé ce jeu. Je sais qu'apparemment, les gens sont plutôt contents. C'est les mecs qui avaient fait War of the Rings, qui est un jeu du Seigneur des Anneaux, il me semble. Oui, tout à fait. Donc, voilà. Après. Qui est un excellent jeu, d'ailleurs. D'accord. Si vous n'avez pas fait War of the Rings, c'est très très bon. Mais qui n'était pas chez Cominiornaut, si ? Non, non, non. D'accord. C'était chez Ares, je crois. Ah, Ares, les hésiteurs italiens. Mais il me semble qu'ils sont italiens, du coup, les créateurs. Les auteurs sont italiens, d'accord. Bon, bah là, c'est chez Cominiornaut, c'est en précommande. Je trouve l'extension un peu chère. Pour une extension. Tu peux t'acheter un beau jeu pour 47 balles. Donc, c'est un peu... Voilà, d'ailleurs, ça leur est reproché, évidemment, dans les commentaires. Le prix, il y a plusieurs commentaires qui disent... Mais il y avait vraiment besoin des trucs en plastique, là. Parce que moi, je veux bien des tokens en carton à la place et payer 5 balles de moins à l'extension. Eh oui, mais bon, on écoute Miniornaut ou pas. Mais c'est vrai que ça manque un peu, parce que c'est vrai que tu t'attends à une extension, comme ça, sur un jeu d'affrontement. Alors, OK, ça reprend les grandes lignes de ce que faisait War of the Rings, à savoir qu'on joue à deux l'un contre l'autre. Mais c'est vrai que l'univers de Dune est tellement riche que tu pouvais t'attendre peut-être à une nouvelle faction, tout en gardant le côté de joueurs. C'est juste qu'au lieu d'être sur ce conflit-là, on aurait pu rajouter l'Empire ou la guilde des marchands. Et c'est vrai que je peux comprendre que là, ça rajoute juste deux, trois figurines, un plateau d'action supplémentaire. C'est quand même un peu léger. Ouais, c'est un peu rush. Voilà, par rapport à tout ça. Après, moi, ce que je trouve quand même assez chouette, et je tiens quand même à le rappeler, j'en avais déjà parlé à l'époque. Mais c'est que, compte tenu du fait qu'aujourd'hui, l'univers de Dune, il est entre les mains de Denis Villeneuve, qui a fait pour l'instant le diptyque et qui est parti sur un troisième film, c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'on a souvent dans le genre de cas de figure, c'est-à-dire un jeu qui reprend les visuels des films. C'est d'ailleurs ce qui avait été fait dans les autres jeux de Dune, sans juger la qualité du jeu, etc. Moi, je trouve ça toujours un peu dommage de cantonner un univers à son adaptation cinématographique. Et là, force est de constater que, même si ça ne tranche pas radicalement avec la proposition de Villeneuve, ça reste quelque chose de singulier. Ils ont fait leur propre visuel, leur propre design des personnages. Ça a son identité. Même si j'aurais bien aimé, tu sais, tu reprends toutes les figurines de mes versions de David Lynch. J'aurais trop kiffé ça. Là, il faut oser. Effectivement, ils ont pris un peu leur distance et leur indépendance face à Denis Villeneuve. Mais on voit quand même que cette extension suit un petit peu le concept du Dune numéro 2 qui est sorti au cinéma. C'est-à-dire que là, c'est le temps de la guerre. Même si c'était le cas dans le premier jeu. Mais je veux dire, on accentue là-dessus. Mais bon, le système de jeu a l'air sympa quand même. Il y a des trucs qu'on les recoules, les mécaniques qu'on les recoules dans le jeu. Si vous avez Dune, d'ailleurs, si vous avez ce Dune de Cool Minion Note que vous y avez joué, n'hésitez pas à faire un retour dans les commentaires. On est assez curieux de savoir ce que ça vaut. De loin, ça a l'air pas mal. Mais c'est un peu cher. Tu vois le bundle, enfin tout là, 209 euros. Ouais, c'est cher quand même. On continue sur GameFound. Alors avec deux jeux de guerre, vous savez qu'on a évidemment fêté les 80 ans du D-Day, du jour du débarquement. Avec les cérémonies en Normandie. Donc forcément, on ne pouvait pas y couper. On a choisi deux petits jeux qui sont sur GameFound de guerre. Très rapidement, donc Clash qui existe déjà, qui est un jeu de guerre avec cartes. Où ils ont fait l'édition spéciale 80 ans, 80 years commemoration, special edition. Évidemment, c'était obligé qu'ils le fassent. Donc jeu de cartes avec, là pour le coup, pas du tout des illustrations en IA. Et j'aime beaucoup, moi. J'aime beaucoup, ça fait très BD, très BD franco-belge pour le coup. Et donc vous allez revivre le débarquement. Donc avec des maps, des plages, des tokens pour représenter les soldats, les unités. Je ne sais pas s'il y a du blindé. Je vois surtout des... Ah, si vous en avez un petit peu, c'est sûr, un peu, ouais. Ça m'aurait étonné quand même. Donc voilà, donc vous avez... Alors je ne pourrais pas vous dire exactement ce qu'il y a dans cette édition par rapport à celle d'avant. Bon, ils ont dû rajouter un peu de matériel, un peu de trucs un peu prestigieux comme c'est, voilà, la special edition. Mais en tout cas, si ça vous branche... Ça rappelle un peu V pour commando, un truc comme ça. Enfin, c'est toujours de jeu comme ça, un peu tactique, de seconde guerre mondiale, avec des tokens. Mais moi, j'aime plutôt bien. Je trouve ça plutôt attirant, en tout cas visuellement. Et du coup, il y en a un deuxième sur GameFound. On fait le lien. Oui. Okinawa, qui est pour le coup, pareil, un jeu de guerre sur des cartes. Mais bon, là, du coup, qui se passe sur l'île d'Okinawa, donc on est sur plutôt la guerre du Pacifique. Là, c'est plus des cartes que des tokens. Ouais, c'est ça. Et c'est un jeu solo, pour le coup, uniquement. Donc voilà, vous allez devoir vous frayer un chemin parmi les lignes ennemies. Pareil, cette fois-ci, reprends en esthétique, mais moins franco-bège, mais plutôt bande dessinée patriotique des années 60, 50, 60. Ça me rappelle les couvertures de boîtes de petits soldats en plastique que j'avais quand j'étais gosse. C'est totalement ce genre d'esthétique. Ouais, un peu, c'est vrai. Le début de G.I. Joe aussi, il y avait un peu cette ambiance-là. Pareil, on n'est pas sur un jeu d'une extrême profondeur, mais qui a l'air d'être plutôt efficace, sachant qu'en plus, il propose un print and play. Donc voilà, c'est tout bénef si vous êtes intéressé par un petit jeu solo qui se joue en 45 minutes à peu près. Voilà, puis juste à noter que l'auteur du jeu explique, dans sa vidéo de présentation, que c'est inspiré de son grand-père, parce que son grand-père a participé à la bataille d'Okinawa, qui est une grosse bataille du Pacifique, guerre du Pacifique. Et donc, voilà, son grand-père lui racontait ses histoires de guerre quand il était petit, sans être trop gore. D'ailleurs, c'est ce qu'il révèle dans sa vidéo. Il disait qu'il tournait ça plutôt en histoire d'aventure, pour ne pas choquer son petit-fils. Mais du coup, ça l'avait énormément marqué, ça a énormément marqué sa jeunesse, et qu'il avait voulu rendre hommage à son grand-père en créant ce jeu. Voilà, parce que plutôt, je le trouve sympathique et mignon. On en a fini pour les nouveautés. Comme d'habitude, si vous avez d'autres nouveautés dont on n'a pas parlé, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et nous, on se retrouve pour les trois premiers du classement. Et il y a du lourd au niveau contributeur. Troisième, c'est Return to the Seventh Citadel. Donc, le jeu de Serious Pulp, donc jeu français. Je crois qu'il était déjà troisième la semaine dernière, si je ne m'abuse. Il vient de passer le million d'euros. 9 614 contributeurs. Et il reste une petite semaine. Donc, c'est un énorme succès. Énorme. Surtout que c'est un reprint. On ne parle pas d'un lancement de nouveaux jeux. Parce que Seven Citadel, ça a déjà été livré. On a eu des retours, d'ailleurs, dans les commentaires, il me semble. Oui, globalement, vous avez plutôt apprécié l'expérience. Nous, c'est vrai qu'on l'avait mis en parallèle avec le Septième Continent. Et puis, surtout, des défauts qu'on lui avait trouvé ça et là. Alors, attention, ce n'est pas des défauts qui sont purement personnels dans notre manière de jouer. Mais ceci dit, vous sembliez partager un peu tous le même point de vue. Et en tout cas, selon vous, la Septième Citadel, ça a corrigé quand même pas mal de choses. Par contre, c'est vrai que vous ne vous avez pas trop dit si vous comptiez revenir, si l'extension qui est proposée vous intéresse. Parce que c'est vrai que quand le Seizième Continent avait refait une deuxième campagne, ce n'était pas une petite boîte d'extension qui s'est proposée. C'était vraiment un gros, gros projet. Là, je trouve que ça fait un peu pas le figure. Bon, après, encore une fois, toute proportion gardée. Ça reste un jeu qui est intéressant, son univers qui est à lui, etc. C'est vraiment à titre de comparaison. Après, peut-être que c'est aussi lié à l'expérience. Ils se disent, bon, là, on a eu pas mal de déboires pour réussir à produire le jeu. On ne va peut-être pas repartir sur quelque chose d'aussi compliqué. C'est une petite extension entre guillemets. Parce qu'il y a quand même pas mal de cartes. Oui, il y a pas mal de cartes. C'est une nouvelle aventure, une nouvelle région. Oui, mais tu sais, ils font ça à chaque fois. Ils refont des campagnes en rajoutant des régions, des régions. Et puis à la fin, ça te fait un continent. Reste à savoir, effectivement, est-ce que la Septième Citadel est un jeu qui est fait pour s'inscrire dans le temps ? Finalement, le Septième Continent, ils avaient fait deux campagnes et puis le jeu était bouclé. C'est vrai, mais c'était une île en même temps. Voilà, là, peut-être qu'effectivement, je n'ai pas de contre-argument à ça. Non, mais comme on a dit, nous, on aime beaucoup le Septième Continent malgré ses défauts. Mais c'est normal, c'était un jeu très original pour l'époque. C'était un pionnier. C'était des pionniers et donc ils ont corrigé beaucoup de choses dans la Septième Citadel, j'en suis sûr. Mais le système du jeu et le concept et puis même le design, moi, je suis fan. J'aime beaucoup, je trouve ça hyper cool. Et d'ailleurs, j'y joue de temps en temps, Septième Continent. Ça m'arrive de le ressortir. Ah, tu y reviens ? Oh oui, je me fais poutrer au bout de deux heures et puis voilà. Je recommence éternellement la même partie. Mais je pense que Septième Citadel, je sais que c'est moins le cas. Là, c'est un peu moins difficile. Il y a plus de solutions pour s'en sortir. Mais bon, c'est... Oui, parce qu'en fait, ce qu'on rappelait, c'était pas tant que le jeu soit dur, mais c'était que le côté punitif du jeu était un peu abusif. Et c'est vrai que perdre sept heures de progression sur la mauvaise carte retournée ou alors parce que tu t'es perdu, parce que c'est un peu la complexité du titre, c'est de vous faire explorer tout en ayant ce côté un peu de survie. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand t'es là pour trouver la solution à l'aventure, quand t'es pris dans l'histoire, je trouve que le côté survie venait un peu trop empiété sur le côté narratif. Oui, ça a l'air d'avoir été corrigé dans Septième... Septième Citadel, pardon. OK, deuxième place, c'est Terraria qui a perdu sa première place. Il s'est fait détrôner. Bon, ça n'empêche pas d'être un énorme succès, 1 300 000 euros, mais tu rends compte du pactole. 10 000 contributeurs, c'est sa dernière semaine, donc va-t-il arriver aux 2 millions juste avant de terminer sa campagne ? C'est pas impossible, peut-être pas tout à fait, mais en tout cas, c'est un jeu qui a rapporté énormément d'argent. Donc là, ils n'ont aucune excuse de livrer le jeu en retard ou machin, pitaté, pitata, parce que là, ils ont la thune. Donc, adaptation du jeu vidéo, on en a déjà beaucoup parlé, donc si vous voulez vraiment avoir plus de détails, je vous conseille de voir les kick-parades précédents. bac à sable, où vous allez pouvoir explorer, creuser, construire des choses, améliorer votre personnage, combattre des créatures bizarroïdes, pixel art, tout cela sur des maps avec un système de jour et de nuit, où la nuit, il me semble qu'il y a plus de monstres la nuit. Il y a une grosse composante de craft aussi. Oui, voilà, beaucoup de craft qui rappelle un peu Minecraft, justement. C'était un peu les jeux qui étaient venus en parallèle, sauf qu'effectivement, là où Minecraft était beaucoup plus ouvert, avait beaucoup plus de possibilités, Terraria, finalement, il a gardé comme ce statut de jeu culte, mais ça n'a pas du tout été le raz-de-marée qui a pu être Minecraft à son époque. Par contre, il y a un truc que j'ai un peu du mal à comprendre, c'est leur système de palier à accomplir, notamment sur les réseaux sociaux, où ils se mettent à adopter des pingouins, des orques, des vautours, et puis après, ils proposaient à la communauté de leur donner des noms. Je ne sais pas, c'est très américain, je trouve, comme démarche. En fait, on s'achète une espèce de conscience en allant parrainer un animal dans un parc. Je ne sais pas, c'est bizarre. Et puis surtout, je trouve que c'est un peu hors-sujet, en fait. Autant sur un jeu qui parle de nature, de biome. Oui, c'est ça, là, on ne voit pas trop le... Alors, sache qu'à 1500 followers sur Facebook, ce qui a été débloqué, ils plantent 100 arbres, ce qui est à peu près l'équivalent de ce qu'il va falloir pour produire le jeu, je pense. Sachant que c'est des arbres, on ne sait même pas s'ils vont pousser jusqu'à maturation. Oui, voilà. Là, c'est typiquement du greenwashing. Là, on y est. Ah, ouais, ouais, à 200%. C'est vrai que c'est un... Voilà, encore une fois, c'est un peu hors-sujet, alors que, tu vois, moi, je me serais plus attendu à se dire, bah, quitte à filer un coup de main, quitte à faire du social, bah, peut-être, comme c'est tiré d'un joueur indépendant, aller filer des coups de main à des petites boîtes de jeux vidéo qui ont du mal à s'en sortir, ou, tu vois, enfin, je m'attendais peut-être plus à... Surtout qu'en ce moment, on est sur des secteurs qui sont assez en crise, donc je m'attendais peut-être plus à une participation de ce côté-là, pour adopter un orque et lui donner un nom. Bah, je ne vois pas le rapport, quoi. Bah, c'est très bien, hein, d'adopter un orque. Moi, je suis pour adopter les orques, mais je ne vois pas le rapport. Enfin, l'orque, l'animal, hein, parce que... Oui, l'orque... L'orque, la créature, c'est moins cool. Ouais. Alors, bah, premier de kick-parade cette semaine, et bah, c'est Grim Coven sur GameFound. C'est GameFound qui a décroché la première place. Évidemment, c'est le nouveau Awakened Realm. On en a beaucoup parlé à ce manière... Enfin, beaucoup. Il venait d'arriver, donc... Donc, voilà, on a un peu d'infos aussi. 1 830 000 euros, 10 228 contributeurs. Et il reste 14 jours. Les boss. Les boss Awakened Realm. Tous leurs jeux cartonnent. Bah, échelle différente, hein, mais il y a des jeux qui sont un petit peu moins ambitieux, qui cartonnent un peu moins, mais c'est que des succès. Ils se sont jamais pris de tour de l'éreur. Ouais, et puis surtout que c'est des succès, et en plus, c'est toujours des univers qui sont originaux. Enfin, tu vois, c'est... C'est rarement de la licence, c'est... Alors, effectivement, ils font des liens avec des oeuvres culturelles assez connues, identifiables, mais ils apportent quand même leurs pattes, leur design, etc. Et c'est vrai que... Bah, force est de constater qu'ils roulent un peu sur la concurrence. Ouais. Donc là, c'est du boss battler. Vous allez incarner des chasseurs. Alors, entre Solomon Kane et toi, tu disais... Je me rappelle plus de la... Oui, c'était Blood... Bloodborne. Bloodborne. Voilà, bon, c'est un peu un croisement de tout ça. Donc, ambiance victorienno-gothique. Donc, vous allez tuer du monstre dans des environnements qui vont changer. Vous avez de la carte pour faire des actions. Vous pouvez être corrompu. Donc, votre personnage peut switcher du côté obscur de la force. Figurine à tomber par terre. Un matériel à tomber par terre, comme d'habitude. Avec un prix d'appel qui n'est pas... Comme d'habitude, ils font un effort là-dessus. La boîte de base, 55 balles. Bon, alors, évidemment, tu n'as que des standees, tu n'as que des trucs comme ça. Mais bon, c'est le prix de ton jeu de cartes de tout à l'heure. Au moins, après, comparons ce qui est un peu comparable. On n'est pas sur le même... Mais c'est vrai que même par rapport à ce que font de la concurrence... On parlait de coups de mini-or-note tout à l'heure. Ah, voilà. Tu vois, il n'y a pas... Tu rajoutes 10 balles, au lieu d'avoir l'extension d'une, tu as le jeu de base de Grim Coven, quand même. Ça fait réfléchir. Le jeu est annoncé en français, mais qu'ils font quand même assez attention à la traduction, etc. Donc, souvent, il y a un petit décalage entre l'envoi de la version... Ça traîne des pattes pour la VF. Voilà. Souvent, il faut prévoir quelques mois supplémentaires. Donc, vous savez que quand vous vous engagez sur du Awaken Realm, vous ne l'aurez pas tout de suite. Vous voyez plus une arrivée d'ici un an et demi, deux ans. Alors, après, est-ce qu'il vaut mieux pas attendre quelques mois de plus et pas avoir un jeu bourré de coquilles en français ? Je pense que la question a vite répondu. C'est ça. Donc, voilà. Donc, l'univers... Alors, je ne dirais pas original, mais assez singulier, quand même. Avec mon système de... Ça doit être fun à jouer, quoi. Voilà, c'est tout. C'est cool, quoi. Tu t'arrives avec tes pétards à poudre sur des environnements volcaniques. Il y a des tornades, il y a des torrents de lave. Et puis, tu vas tuer des monstres qui ont des gueules pas possibles avec des chaînes, des machins. Qu'est-ce qu'on demande d'autre, quoi ? Qu'est-ce qu'on demande d'autre ? Non, non, mais ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Qu'est-ce que vous voulez... Après, on ne va pas nous accuser d'être des lèches-culs de Waken Realms. On ne reçoit pas leurs jeux gratuitement. Donc... Et même... Et j'ai même envie de te dire qu'on ne les pledge pas. Et on ne les pledge pas, ouais. J'ai aucun jeu Waken Realms. La démarche est cool, voilà. J'ai failli craquer pour Dragon Eclipse, et puis finalement, non. Mais par contre, voilà, j'ai joué à Nemesis. J'aime beaucoup. Non, non, mais c'est... C'est du bon taf, quoi. C'est des pros, quoi, les mecs. C'est des pros, il n'y a rien à dire, quoi. T'aimes ou t'aimes pas, mais putain, c'est propre, quoi. Donc voilà, c'est rien d'étonnant qu'ils soient premiers, encore une fois. Bon, et bien voilà. Donc, gros, gros, grosse semaine. Gros jeux. Même en bas du classement, beaucoup de contributeurs. Bon, on ne sent pas trop la crise du site de sociofinancement dans les jeux de plateau, là, cette semaine. C'est plutôt, ouais, ça fourmille plutôt de gros trucs et de succès et de backers et d'argent, ça coule, là. Merci infiniment de nous avoir suivis. N'hésitez pas, évidemment, à commenter, à donner votre opinion sur toutes ces campagnes. Et puis, nous, Swan, on se retrouve la semaine pro. Exactement. Voilà, après mon tournoi Star Wars Unlimited de samedi. Bon. Et bien, écoute, je te souhaite bonne chance. Et bien, merci. Merci. Allez, ciao. Ciao.